Coucou, je me retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je filme un jeudi, il est 9h29. Je suis toujours en pyjama puisque c'est Quentin qui a amené Inès à l'école ce matin. Donc je n'ai pas eu besoin de me préparer en speed entre le petit-déj, l'habillage, le cartable, le sac de piscine, etc. Donc je me prépare tranquillement ce matin. L'hiver est de retour à Annecy. On a eu, je crois comme à peu près partout en France, une période où il a fait vraiment très très doux et là il fait à nouveau hyper 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 froid. Ce qui est une bonne nouvelle puisqu'Inès a encore 4 cours de ski au courant du mois de mars. Ce qui est une bonne nouvelle globalement puisqu'il n'est pas censé faire aussi doux à cette période-là de l'année. Merci à toutes les personnes qui ont pris un moment pour me laisser un petit commentaire. Notamment sous ma vidéo routine du matin puis sous mes dernières publications puisque je vous disais qu'en termes de santé, sur début 2023 c'était vraiment pas la grande forme. J'ai cumulé pas mal de choses en très peu de temps et parfois des symptômes en simultané. Donc c'était assez compliqué. Ce qui explique notamment l'état de ma peau. J'ai eu beaucoup de cicatrices, j'ai eu beaucoup de boutons parce que j'ai pris énormément de médicaments ce qui est un truc qui ne m'arrive jamais parce que je suis habituellement en bonne santé. J'ai eu cette chance-là. Ma peau, voilà, c'est un peu exprimé, c'est un peu réveillé. C'est toujours comme ça dès que je prends beaucoup beaucoup de traitements. Et là c'était le cas mais je vais beaucoup mieux. Je suis fatiguée, ça c'est sûr, avec tous les virus et tout, le mal de dos, j'ai un peu cumulé de fatigue mais c'est en train de rentrer dans l'ordre. Je démarre cette vidéo avec une collaboration avec la marque Herborian. Herborian ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble et je suis ravie de travailler avec eux à nouveau pour la reformulation de leur mythique bébé crème. La bébé crème d'Herborian je l'utilise depuis 2013. J'en suis certaine puisque en 2013 j'écrivais déjà des articles sur mon blog au sujet de cette bébé crème. J'allais dire vous pouvez aller regarder sur mon blog mais je ne le conseille pas trop parce qu'en 2013 je faisais des photos vraiment conceptuelles. C'est-à-dire que je mettais un tissu sur une table repassée et je faisais mes photos de produits comme ça. Voilà, c'est un autre temps. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je fais des très belles photos mais à l'époque je ne peux pas qualifier ça de jolie ou d'artistique. Bref, cette bébé crème je crois que c'est la première que j'ai utilisée. C'est la première qui m'a convaincue, c'était très 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 novateur à l'époque. On était dans une période où on ne connaissait que les fonds de teint, éventuellement les crèmes teintées et là on était vraiment sur un hybride maquillage et soins. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup plu. Et il y a quelques semaines en arrière j'ai reçu un mail de la part des personnes avec qui je travaille chez Herborian qui m'ont dit que la bébé crème était reformulée. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai reçu ce mail je me suis dit ah parce que des reformulations de produits j'en ai vu pas mal. C'est pas toujours une franche réussite, ça part toujours d'un très bon sentiment, d'une très bonne intention. C'est pour supprimer les ingrédients qu'on n'a plus envie de voir, c'est pour adapter les formules, qu'elles soient plus naturelles etc. Mais en termes de texture, en termes de rendu parfois ça change les choses. Alors je vais être vraiment à nouveau très honnête avec vous, moi si on m'avait pas dit qu'elle avait été reformulée je ne m'en serais pas rendue compte. Je ne revois absolument aucune différence en termes d'application, je vais vous montrer ça sur mon visage. Au niveau des différences, on a des filtres solaires qui ont été adaptés, on a des silicones qui ont été modifiés, il n'y a plus de phénoxyéthanol, on est sur un nouveau pack qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus lisible et avec d'autres matériaux il y a une cinquième teinte qui a été ajoutée qui s'appelle la teinte chocolat. Il n'y a que cinq teintes parce qu'en fait c'est un produit qui va venir s'adapter à pas mal de carnations. On est sur une couvrance légère à moyenne donc on n'a pas besoin d'avoir 25 teintes pour convenir à toutes les carnations. Moi j'utilise la teinte nude qui est sortie il y a quelques années maintenant, qui est vraiment celle qui correspond le plus à ma carnation, je vais vous montrer tout de suite. En fait elle est beige, c'est pour ça que je l'aime, c'est vraiment ma couleur absolument parfaite. Il existe aussi la teinte claire qui est un peu plus claire que celle-ci. Et ensuite il y a doré, caramel et chocolat et ça fait donc cinq teintes au total. On a toujours le ginseng blanc de Corée qui est vraiment l'ingrédient phare qui fait de ce produit un vrai hybride entre produit soin et produit teint. Comment on l'applique ? Un peu comme on veut. Donc moi j'avais fait toute ma routine de soin juste avant. Au pinceau, à l'éponge, vous avez d'ailleurs un pinceau qui est vendu par Herborian, vous avez une éponge également qui est vendue par Herborian. Moi mon mode d'application préféré c'est vraiment au doigt. Alors comme très souvent de toute façon pour les produits teints, je trouve que c'est comme ça qu'on réchauffe bien la matière, que ça s'applique de la façon la plus homogène. Et j'ai oublié de vous le dire mais il y a toujours un SPF 20 à l'intérieur, ce qui n'est pas de refus. Donc là je n'applique que ça pour vous montrer le rendu sur ma peau. Donc vous avez vu ma peau avant, il y a quand même pas mal de choses à couvrir. Et voilà, c'est vraiment miraculeux. Avec un effet peau de bébé comme ils disent, ça veloute la peau. Ça vient un peu lisser toutes les irrégularités, tout en restant extrêmement naturel et lumineux comme vous pouvez le voir. Voilà, moi c'est un produit teint que j'adore. Je reviens systématiquement vers lui, année après année depuis 10 ans, comme je vous le disais. Il existe en deux formats, un format de 40 ml et un format de 15 ml. Ça peut vous permettre de tester le produit si vous ne le connaissez pas et que vous n'avez pas envie de partir sur un grand format comme celui-ci. J'ai un code promo pour vous de moins 20% qui est valable sur le site herborion.fr. Et dans les deux boutiques parisiennes de Opéra et de Passy, le code c'est Néroly, je vous le mets sur l'écran. Il est valable bien sûr sur la bébé crème mais également sur le reste de la marque. Donc si vous avez envie de refaire vos stocks dans un produit bien particulier, vous pouvez vous en servir pour ça. J'en profite pour remercier les équipes Herborion parce que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Ils ont toujours une très très grande confiance à mon égard. On me laisse présenter les produits comme j'ai envie, de la façon que je souhaite. Et c'est très 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 agréable de fonctionner ainsi. Donc merci beaucoup à eux pour leur confiance. Je vous montre ma tenue du jour avec mon jean Louisette, je crois, de chez Des Petits Hauts que je vous ai présenté dans une vidéo... Comment s'appelle-t-elle ? 5 jours 5 looks que je vous mets sur l'écran. Lui il sort de la machine, à Ben il est sec, je le reporte déjà. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Si vous voulez un équivalent moins cher, vous avez le Marcel. J'espère que je ne me trompe pas parce que c'est que des prénoms chez Promod mais je crois que c'est le Marcel. Qui est un jean mom taille haute. Alors qui n'est pas du tout identique. Ici il y a des découpes qui sont différentes mais c'est une coupe un peu similaire et qui doit coûter un sixième du prix. Donc ça peut être une piste. Gros avantage de celui-ci c'est qu'il est bien long. Je ne peux pas porter le Marcel en hiver avec des chaussettes parce que tout simplement il m'arrive là. Donc printemps, automne c'est sympa mais en hiver j'ai quand même envie d'avoir chaud aux chevilles. Donc je privilégie celui-ci. Je suis en train de réaliser que je suis en full look des petits hauts. Écoutez c'est comme ça. Ceinture des petits hauts de cet hiver. Le Louisette il est je crois reconduit d'année en année. Donc il n'est peut-être pas dispo actuellement dans ce coloris là mais il existe sûrement en boutique. Gilet des petits hauts avec des hirondelles sur les manches. Lui il a bien deux ans. T-shirt des petits hauts aussi. Pareil il n'est pas tout neuf celui-ci. Et pour les bijoux j'ai mon collier en co-création avec un oiseau sur la branche. Je crois que c'est lui qui s'appelle Inès. J'ai fait tellement de bijoux en co-création que j'ai oublié leur nom. Il existe en or rose et en or jaune. J'espère qu'il est encore disponible. Je vous mettrai un lien si je le trouve. Les boucles d'oreilles ce sont des petites lunes de chez Anna Louisa. Voilà pour le look tout confort du jour. Et je voulais vous parler de ce livre. Je vous en reparlerai une fois qu'il sera terminé. Dans mes fameux articles. Lus dévorés adorés que je vous propose régulièrement sur le blog. Sur mes lectures du moment. Vous avez été deux ou trois à me le conseiller. C'est pas un livre fun. C'est pas un livre feel good. C'est American Predator de Maureen Callahan. Donc c'est sur l'histoire d'un des tueurs en série. Je lis la quatrième découverture. Les plus terrifiants des Etats-Unis. Il a réellement existé. Et pourtant vous ignorez son nom pour l'instant. C'est une histoire avec une ramification pas croyable. Alors on est sur le bon serial killer. Qui fait bien des crimes absolument atroces. Donc voilà. C'est pas du tout le livre feel good. Mais vous savez que moi j'aime beaucoup toutes ces histoires de faits divers. J'en suis à peu près à la moitié. Il est fabuleux. Je vous en reparlerai. Mais je le dévore. D'ailleurs je pense que je vais filer le lire là tout de suite. Avant d'aller chercher Inès à l'école. Ce midi. Risotto de... Je vais y arriver. Asperges parmesan. Que je n'ai pas cuisiné. C'est le risotto de chez Picard. Qui est fabuleux. Je vous mets une photo du paquet sur l'écran. Ça fait partie de nos indispensables. Voilà. On l'achète quasiment à chaque fois. Il est succulent. On n'a plus grand chose dans les placards et dans le frigo. Donc ça sera parfait pour ce midi. Je suis en train de préparer un banana bread. Puisque j'ai trois bananes. Il y a beaucoup de soleil. Désolée. J'ai trois bananes en bout de course. Et figurez-vous que je prends la recette qui est sur mon blog. Qui est sur mon blog depuis un bon paquet d'années maintenant. Qui reste inchangé. La seule chose que je modifie. Et je ne suis pas certaine de l'avoir écrite dans l'article. Donc à l'occasion il faudrait que je change ça. C'est que je dose le sucre en fonction de l'état des bananes. Elles sont très très mûres comme celles que j'ai aujourd'hui. Elles sont forcément très sucrées. Et du coup je mettrai moins de sucre. Et quand je dis moins de sucre c'est presque deux fois moins. Et je vous parle et j'oublie ce que je suis en train de faire. 130 grammes de goût. Et d'ailleurs il y a plein de variantes. Si vous tapez recette banana bread sur Google. Vous allez voir qu'il y a des gens qui font ça avec des sucres. Genre du sucre de coco. Il y en a qui font ça avec des farines complètes. Ce genre de choses. Moi c'est vraiment une recette avec les ingrédients du quotidien. Donc c'est de la farine T45. De la farine toute simple là. Du beurre. Pas de matière grasse farfelue. Et en parlant de beurre. Je me suis acheté. Ça c'est révolutionnaire. Un bol comme ça en verre. Parce que j'en avais un en plastique. Que je ne pouvais absolument pas faire chauffer au micro-ondes. Et en fait ça c'est Pyrex. C'est vraiment la marque de base pour ce genre de choses. Et ça me permet de. Quand je fais chauffer du lait ou autre. De le mettre dedans. Et de le faire chauffer au micro-ondes. C'est absolument fabuleux. Le secret pour que le beurre ne fête pas au micro-ondes. Entre guillemets. C'est de le faire chauffer à 450 watts. Et pas à 800-850. Et de le faire chauffer 2 minutes. Comme ça normalement il n'explose pas dans le micro-ondes. Et puis je mets une petite cloche dessus. Comme vous avez vu. Donc oui voilà. Moi je fais une recette avec du sucre en poudre. Tout simple. De la farine conventionnelle. Des pépites de chocolat. Pareil vous pouvez faire ça avec des noix de pécane. Je n'en ai pas. Mais c'est très très bon aussi. Ça va nous faire l'égoutter. Et le petit déj de demain matin. Et c'est une recette qui plaît toujours à tout le monde à la maison. Sachant que moi je le fais souvent en format. Je ne l'ai pas sorti là. Mais dans un moule à cake classique. Vous pouvez aussi le faire dans des petits contenants. Comme des contenants à muffins. C'est plus pratique à transporter. Si vous voulez que votre enfant mette son poutier à l'école. Ou que sais-je. Et la cuisson est assez longue. Tout ce que je vous dis c'est écrit dans l'article. Que je vous mettrai du coup sous la vidéo. Ça cuit bien 40 minutes au four. Donc il faut juste avoir un peu de temps devant soi. Ok Google lance un minuteur de 40 minutes. Regardez-moi ce beau gosse. Bien cuit bien doré. C'est vraiment une recette que je fais très 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 souvent. Principalement quand j'ai des bananes qui sont en bout de course. Qui ont envie de partir en courant du panier de fruits. Ça m'évite de les gâcher. Et même si elles sont très très mûres. Ça reste toujours hyper bon. Nous voilà. Arrivée à l'école pour récupérer Inès. Ce soir c'est cours de danse. Elle aime toujours autant la danse. Ça lui plaît énormément. Et moi j'ai le droit d'être au spectacle de fin d'année. Ça va être très 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 émouvant je crois. Et je voulais vous dire que j'ai démarré le documentaire Netflix sur l'affaire Fourniré. Et Monique Olivier du coup sa femme. J'en suis au troisième épisode sur cinq au moment où je filme. C'est très bien documenté. Il y a plein d'intervenants qui sont en plus très très proches de l'enquête. On n'a pas pris le journaliste fait divers de BFM. C'est vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est assez insoutenable. J'allais dire d'autant plus si vous avez des enfants. Non pas qu'il soit nécessaire d'avoir des enfants pour comprendre l'horreur. Des crimes de Michel Fourniré et de Monique Olivier. Mais il y a une forme de projection. Moi plus je vois ça plus je me dis que je ne suis pas là de laisser Inès se balader seule le soir avec ses copines. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quasiment insoutenable. Donc si vous êtes comme moi habitué à ce genre de reportage etc. Peut-être qu'on arrive à prendre une certaine distance. En tout cas c'est extrêmement intéressant et très bien documenté. Mais il y a des termes qui sont employés. Et qui sont des termes que Michel Fourniré a employés. Donc je veux dire il n'y a rien d'inventé qui sont vraiment très 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 durs à entendre. Il y a des familles aussi. Donc voilà pour un public avisé j'ai envie de dire. Mais c'est un documentaire qui est quand même vraiment très bien exécuté. Voilà si ça peut vous aider en termes de recommandations. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Il y a 5 épisodes de 45 à 50 minutes quelque chose comme ça. Et dans le sac d'Inès j'ai emmené mon bouquin American Predator. Autant vous dire qu'en ce moment je suis à fond dans les faits d'hiver. Voilà après on essaiera de lire des trucs un peu plus feel good. Parce que ça commence à bien faire. Et puis j'ai pas trop envie que ça me plombe le moral non plus. Mais voilà ce sont des lectures et des enquêtes que j'aime bien soit lire soit regarder sur mon écran. Et aujourd'hui pour Inès c'était son avant dernière session piscine. Les enfants ont eu piscine tous les jours pendant 15 jours. J'ai participé à un peu plus de la moitié des sessions piscine. Donc j'ai donné de ma personne parce que je me suis mise vachement en retard sur mon travail. Du coup j'ai consacré tous mes après-midi pendant une semaine pour accompagner la classe. C'était nécessaire parce que bon des enfants de 5 ans leur demandaient de mettre un bonnet de bain, un maillot de bain, de remettre des vêtements quand ils sont encore mouillés de la piscine. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Donc les parents accompagnants ne sont pas de trop. Je les ai quand même trouvés vachement débrouillards. Donc ça c'était chouette. Mais je me suis mise un peu en retard mais je ne regrette pas parce que c'était la seule solution pour que ça se fasse. Il n'y avait pas beaucoup de parents disponibles. Ce qui est logique parce que du coup il y avait beaucoup de sessions à la suite. Mais je suis contente que ça se soit fait et Inès était très contente que je sois avec elle. Et c'est une fin de journée, on est de retour de la danse. Le sac de danse est rangé, les affaires sont aux salles. Le sac de piscine est vidé, les affaires sont à la machine. Le cartable est rangé. L'enfant est dans son bain actuellement en train de barboter. Et moi souvent j'en profite pour attaquer la pile de linge fraîchement lavée et séchée du jour pendant qu'Inès barbote dans son bain. Petite soirée tranquille toutes les deux ce soir puisque Quentin est sorti. Il a une soirée pour son boulot. Et moi j'étais très absente en début de semaine puisque j'avais deux événements blog lundi et mardi. Lundi j'avais une rencontre avec six de mes lectrices autour d'un atelier céramique. C'était absolument incroyable. D'ailleurs si vous cherchez de bons stages, de bons ateliers pour apprendre le modelage sur céramique, je vous mets ça en barre d'infos. Ça se passe chez elle. Chez elle c'est le nom du petit atelier concept store qui a été lancé par une jeune femme qui s'appelle Elodie qui a beaucoup de talent. C'est en plein coeur d'Annecy, c'est fabuleux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ça en lent, en large, en travers. Et mardi j'avais une rencontre avec sept de mes lectrices autour du parfum au Galerie Lafayette d'Annecy. C'était incroyable aussi. Donc j'ai fait mon quota de relations sociales qui font chaud au coeur en début de semaine. Et donc en fin de semaine maintenant c'est au tour de Quentin de sortir avec ses collègues. On se fait un peu garde alternée comme ça. C'est très rare que ça se passe comme ça mais on avait chacun des semaines assez chargées côté événements pro. Mais c'était une super expérience et je veux toujours en 2023 aller encore plus à votre rencontre. Et ces deux événements m'ont fait beaucoup de bien. C'était fabuleux de vous rencontrer et de passer ces moments ensemble. Et pour le moment j'en ai pas d'autres de prévu mais je compte bien remédier à ça et trouver d'autres endroits qui peuvent nous accueillir ou ce genre de choses. Je vais finir le vlog ici du coup parce qu'après ça va être à mon tour d'aller à la douche etc. Donc je ne vais pas filmer ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remets tout le code, l'offre herbe orient en barre d'infos si vous avez envie de craquer. Et vous avez été quelques-uns à me rejoindre sur cette chaîne dernièrement, à vous abonner. Donc merci, j'espère que mes petits contenus vous plaisent. Pour les petits nouveaux je poste une vidéo tous les dimanches. Et je poste sur mon blog un article tous les mercredis. Tout est référencé dans la barre d'infos, les endroits où vous pouvez me retrouver etc. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.